Cette présentation est pour corriger l'examen régional pour l'obtention du certificat de cycle collégial l'AREF sous semestre à DERA, session juin 2011. Les exercices corrigés Le premier exercice concerne le cours d'équation et d'équation ayant deux points et demi. L'exercice 2 concerne le cours statistique avec deux points. Première question, c'est résoudre l'équation suivante. 3x plus 1 égale à x moins 2. La deuxième question, c'est résoudre l'équation suivante. 2x moins 1 supérieur ou égal à x plus 1. Par la suite, on va passer à la correction de cet exercice. La première question, c'est résoudre l'équation. La première des choses, on va déplacer les inconnus à gauche et les connus à droite. Si on va déplacer, donc on va changer de signe. Et donc, on aura 3x. Là, on a plus x, ça devient moins. Si on va le déplacer dans l'autre membre, ça devient moins x. Et là, plus 1, si on le déplace dans l'autre membre, ça devient moins 1. Après, on va réduire les expressions des deux membres. Alors, on aura 3x moins x, ça devient 2x. Égal, moins 2 moins 1 égale à moins 3. Donc, x égale à moins 3 sur 2. La solution de l'équation 3x plus 1 égale à x moins 2 est moins 3 sur 2. Deuxième question, c'est résoudre l'équation. On a 2x moins 1 supérieur ou égal à x plus 1. On va déplacer les inconnus à gauche et les connus à droite. Ça devient 2x moins x. On a plus ici, ça devient là, ça devient moins x. supérieur ou égal à 1. Et là, ça sera plus 1. Donc, après, on va réduire les membres. On aura x supérieur ou égal à 2. Donc, tous les nombres rationnels supérieurs ou égales à 2 sont des solutions de l'équation 2x moins 1 supérieur ou égal à x plus 1. On va passer au deuxième exercice. Exercice 2, c'est à 2 points. On a le tableau ci-dessous, on représente une série statistique. La première question, c'est déterminer le mode de cette série statistique. Deuxième question, c'est calculer la moyenne pondérée de cette série. La première question, déterminer le mode de la série statistique. On sait que le mode est la donnée ayant le plus grand effectif. Alors, d'après le tableau, on voit ici l'effectif le plus grand. C'est 5. Dans Troisième question, calculez la moyenne pondérée de cette série. On sait que la moyenne pondérée, c'est le quotient de la somme des produits de chaque valeur du caractère et l'effectif correspondant par l'effectif total. Alors, la moyenne, c'est 2 x 3 Plus 3 x 5 Plus 4 x 2 Plus le caractère 5 x l'effectif 4 Sur la totalité d'effectifs, on a 3, plus 5, plus 2, plus 4 Ça vaut 49 sur 14 Donc, la moyenne, vous 3 x 5 Merci de votre attention